Bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 9 décembre 2020, 11h40 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, parce que ça va vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Puis la fin de l'année 2020, entre vous et moi, wow, ce ne sera pas une sinécure. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, nouveaux développements que je vais partager avec vous nous arrivent et qui viennent confirmer ce que je vous disais, mais ce que plein d'autres disent aussi, la fin de l'année 2020 qui est déjà, selon le magazine Time, la pire année de l'histoire. On entend souvent ça quand on regarde nos grands titres d'événements climatiques, la pire inondation de l'histoire, pire ceci de l'histoire, la pire année de l'histoire. Je pense que ça ne vous étonne pas, hein? On s'en va tout de suite faire un survol de tout ça. Donc le Time magazine, ça c'est sa couverture. The worst year ever. La pire année de l'histoire. Ça c'est leur nouvelle couverture 2020. Pour le mois de décembre, le magazine Time. La dernière couverture du Time magazine qualifie 2020 de la pire année de tous les temps. La couverture montre 2020 avec un grand X rouge. L'article principal traite de la pandémie naturellement des manifestations nationales pour la justice raciale et du ressentiment économique. On est aux États-Unis aussi. On mentionne également la mort de personnalités comme la juge Ruth Bader Ginsburg, une femme extraordinaire qui siège à la Cour suprême. Kobe Bryant, Chadwick Boseman, dont les Américains, hein? Wow. Écoutez, imaginez, le Time n'a utilisé le X sous sa couverture que quatre autres fois, y compris à la mort d'Adolf Hitler. Donc, le Time magazine nous dit que c'est la pire année de l'histoire. Wow. C'est quand même pas rien. Pendant ce temps-là, le soleil se réveille. Ça nous est rapporté par le Washington Post il y a 22 heures. On a parlé de la tempête solaire un petit peu plus tôt hier. Je vous en ai parlé. Et oui, le soleil se réveille avec des tempêtes solaires qui pourraient affecter la Terre. Après un long sommeil, le soleil se réveille, crépite d'activités et projette des pulsations d'énergie fulgurantes dans l'espace. Les physiciens du soleil s'attendent à une augmentation de la météo spatiale orageuse avec des implications qui nous affectent ici sur Terre. Dès jeudi, la National Oceanic and Atmospheric Administration, la Chine, la fameuse NOAA, prévoit qu'une explosion solaire pourrait générer des aurores boréales ou des aurores boréales aussi loin qu'au sud de l'Oregon jusqu'en Pennsylvanie. Je vous en ai parlé hier. Cette poussée coïncide avec le début du cycle solaire 25, une fenêtre de 11 ans au cours de laquelle les tempêtes à la surface des pics solaires, les tempêtes solaires deviennent courantes. Le soleil est à près de 150 millions de kilomètres, mais les perturbations à sa surface peuvent avoir des effets graves sur tout le système solaire. Les spécialistes du soleil et les prévisionnistes de la météorologie spatiale suivent les tâches solaires aux régions fraîches et décolorées qui apparaissent sur le disque solaire. Le nombre de tâches solaires présentes à un moment donné fluctue au cours de 11 ans, chaque intervalle représentant un cycle. Les tâches solaires sont souvent la source des éruptions solaires qui peuvent provoquer des pannes radio à haute fréquence et interrompent la communication sur Terre. Dans le même temps, les tâches solaires peuvent également libérer des éjections de masse coronale, qui sont des éruptions d'énergie magnétique semblables à des éternuements qui peuvent occasionnellement provoquer des explosions épiques d'aurores boréales. Deux fois au cours des dix derniers jours, des éruptions solaires impressionnantes ont annoncé le bâtiment solaire du cycle 25, un contraste frappant par rapport au début de cette année quand un minimum solaire entre les cycles signifie que 200 jours ne comporteraient pas une seule tâche solaire. Au cours d'un cycle solaire, plus de 100 tâches solaires peuvent apparaître en un seul mois. Le 29 novembre, une éruption solaire de classe M4.4 a éclaté derrière le flanc est du Soleil. Les éruptions solaires sont classées sur une échelle de cinq niveaux. Les éruptions de classe A sont les plus petites, suivies des éruptions de classe B, C, M et éventuellement de classe X. Certains pensaient même que la fusée éclairante, qui était la plus forte en trois ans, était peut-être d'une classe X, mais la mesure était difficile car elle faisait face à la Terre. Wow! Puis lundi, une éruption de magnitude C7.4 s'est épanouie directement face à la Terre. Une éjection de masse coronale s'est également lancée vers la planète, susceptible d'arriver tard mercredi, donc aujourd'hui, ou jeudi. Le Centre de prévision météorologique spatiale de la NOAA à Boulder, au Colorado, met en évidence le potentiel des aurores boréales atteignant aussi loin au sud que le nord des États-Unis. Il a émis une veille de tempête géomagnétique, notant qu'une tempête de niveau 3 sur 5, ou forte, pourrait se produire sur Terre jeudi. Dans son bulletin de veille, le Centre avertit que la tempête pourrait également augmenter la traînée sur les satellites en orbite terrestre basse et affecter par intermittence leur orientation et leur navigation. Et ce n'est pas un événement météorologique spatial majeur, a écrit SpaceWeather.com, mais après trois ans de minimum solaire, ultra-silencieux, c'est remarquable. Le cycle solaire 25 devrait culminer en juillet 2025. C'est à ce moment que les taches solaires seront les plus nombreuses, sous forme de bulles d'énergie magnétiques ou de flux, à la surface du Soleil, de plus, ou du plus profond du corps plasmique, ou plasmatique plutôt. Toute tache solaire peut produire des éruptions et des éjections de masse coronale qui peuvent perturber la Terre pendant le minimum solaire. Il existe de nombreuses autres opportunités pour que cela se produise. Les tempêtes solaires dirigées vers la Terre ont endommagé les réseaux électriques et perturbé les communications par satellite. Les inquiétudes persistent quant au fait qu'une tempête géomagnétique particulièrement intense pourrait causer de graves dommages à ces systèmes. Les prévisions avancées du Centre de prévision météorologique spatiale sont conçues pour offrir suffisamment de temps pour protéger les infrastructures essentielles contre les dommages avant qu'ils ne se produisent, mais des préoccupations ont été soulevées quant à leur adéquation. Le potentiel dévastateur d'une tempête solaire extrême est ce que fait la Maison-Blanche à ce sujet. Pendant ce temps, les observateurs du ciel aux hautes latitudes peuvent s'attendre à plus d'occasions de voir les aurores boréales dans les années à venir. Et à mesure que nous lançons les dés suffisamment de fois, il y a même une chance qu'une tempête solaire suffisamment forte puisse déverser des aurores dans les latitudes moyennes. Le pic de troubles solaires pourrait également donner lieu à un spectacle encore plus spectaculaire lundi, lorsqu'une éclipse solaire, rien de moins totale, plongera une partie du Chili et de l'Argentine dans l'obscurité de midi. Imaginez-vous. Lorsque la Lune bloque le Soleil pendant la totalité, la couronne solaire ou l'atmosphère du Soleil sera visible à l'œil nu. La couronne trace des lignes de champs magnétiques s'entourant autour du Soleil et se connectant entre ses pôles et l'équateur. Avec plus de taches solaires sur la surface et plus de fusées éclairantes, la couronne sera sûrement plus intéressante que lors de l'éclipse de l'année dernière, avec de glorieuses proéminences rayonnantes derrière la Lune, noire comme un vide. Lundi, une éclipse solaire totale plongera une partie de l'Amérique du Sud dans l'obscurité. Predictive Science, une société de modélisation solaire basée à San Diego, a utilisé des supercalculateurs et des données capturées par satellite pour simuler le champ magnétique en évolution rapide du Soleil. Lundi, il a publié une prédiction finale de ce à quoi la couronne solaire pourrait ressembler lors de l'éclipse solaire de la semaine prochaine. Lors des éclipses de 2017 et 2019, ces prédictions se sont vérifiées avec une précision impressionnante. La société note que ces modèles ont révélé une augmentation de 50 % du flux magnétique ou de l'énergie sortant de la surface du Soleil ou au cours des deux dernières semaines et demie, attestant que la rapidité avec laquelle le cycle solaire 25 arrive. En conséquence, Predictive Science prévoit que les observateurs d'éclipse peuvent s'attendre à une couronne dynamique pour ceux qui auront la chance de voir ça. Donc, tempête solaire qui pourrait affecter la Terre, et ça, ça s'est produit déjà dans le passé. Donc, dans l'histoire des tempêtes géomagnétiques puissantes qu'on peut répertorier, il y a eu l'événement de Carrington, qui était une puissante tempête géomagnétique du 1er au 2 septembre 1859 pendant le cycle solaire 10 de 1855 à 1867. Une éjection solaire de masse coronale, les fameux CME, a frappé la Terre, la magnétosphère de la Terre et induit la plus grande tempête géomagnétique sur disques. La tempête a provoqué de fortes manifestations aurorales et fait des ravages sur les systèmes télégraphiques. Il y a une liste ici des tempêtes aussi solaires qui est vraiment intéressante. 7 tempêtes solaires les plus fortes de l'histoire enregistrées, mais on va aller voir si la plus grande tempête solaire jamais enregistrée se passait aujourd'hui. Qu'est-ce qui arriverait selon le National Geographic? Eh bien, le 14 février, le soleil a éclaté avec la plus grande éruption solaire observée en quatre ans, suffisamment importante pour interférer avec les communications radio et les signaux au GPS des avions effectuant des vols à longue distance. Alors que les tempêtes solaires disparaissent, la fusée éclairante de la Saint-Valentin était en fait modeste, mais l'explosion d'activité n'est que le début du prochain maximum solaire en raison de son pic dans les deux prochaines années. Donc, je vais essayer de trouver où on nous dit... Bon, l'événement... En cours de l'événement Carrington, des horaires boréales ont été signalées aussi loin qu'au sud de Cuba et Honolulu, tandis que des lumières sud ont été vues aussi loin au nord que San Diego, au Chili. Il y a eu des perturbations géoménétiques qui étaient suffisamment fortes pour que les opérateurs télégraphiques à l'époque aient signalé des intincelles jaillissantes de leurs équipements, imaginez-vous, certaines assez fortes pour déclencher des incendies, a déclaré Ed Cliver, physicien, au laboratoire de recherche de la U.S. Air Force. Wow! Imaginez-vous! Donc, j'imagine que... Beaucoup de rapports nous disent que si ces tempêtes-là, une tempête puissante, arrivait aujourd'hui, probablement qu'on aurait énormément, énormément de casse-têtes avec un réseau électrique qu'on a un petit peu partout, j'imagine, qui est vieillissant, on pourrait se retrouver avec des problèmes alors que tout est dépendant de la technologie, de l'électricité, de l'Internet, pour fonctionner. ce serait vraiment pas une bonne chose pour nous d'avoir ces tempêtes-là puissantes qui pourraient venir mettre complètement, complètement en panne nos réseaux électriques et par conséquent, imaginez les impacts sur les hôpitaux, sur les gens qui ont besoin d'équipements pour survivre, les gens qui ont besoin d'équipements pour avoir des dialyses, l'alimentation en eau, l'alimentation en toutes sortes de produits essentiels comme l'essence. Quand tu vas faire le plein d'essence, tout fonctionne. Maintenant, on est tous dépendants de l'Internet. Donc, imaginez-vous, ce serait vraiment, vraiment, wow! Ce ne serait pas un cadeau. Donc, il y a plusieurs études qui mettent en garde contre les super tempêtes solaires de nouvelles données suggèrent que la tempête du chemin de fer de New York aurait pu dépasser l'intensité du célèbre événement de Carrington. Donc, des puissantes tempêtes qui viennent causer des dommages sur l'équipement électrique sur Terre. À l'époque, imaginez-vous, donc imaginez aujourd'hui l'impact alors que tout, 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 tout est dépendant de notre dépendance face à l'électricité et à tout ce qui est connecté. Donc, on nous dit alors qu'un autre événement d'envergure poserait sans doute des problèmes parce que tout est interconnecté, tout fonctionne et tout devient et tout est dépendant de la technologie. Donc, je pense qu'on doit absolument être conscient, être conscient de tout ça et que maintenant, on nous prévient, même dans les, voyez-vous, dans les médias traditionnels, que le soleil se réveille avec des tempêtes solaires qui pourraient affecter la Terre. Wow! Je vous reviens avec un résumé de tout ce qui se passe en ce moment, d'autres mauvaises nouvelles, une fin d'année biblique, on va avoir l'étoile de Bethléem le 14 décembre, on a éclipse solaire totale dans un maximum solaire, beaucoup d'événements qui peuvent à plusieurs personnes qui sont vraiment dédiées à leur foi et qui lisent les Écritures saintes, leur faire vraiment penser qu'on est peut-être à la fin, en tout cas, d'une certaine période qu'on appelle la fin des temps. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada